L'air d'altérie, le lieu de naissance de la race, est la vallée de la rivière R dans le Yorkshire, Angleterre. Apparence La tête est bien équilibrée, il n'y a pas de différence visible entre la longueur du crâne et celle du visage. Sans ride ni pli. Le crâne est long et plat, avec un léger rétrécissement entre les yeux. Les oreilles sont éloignées. La transition du front au museau est faiblement exprimée. Le cou est lisse, fort, de longueur et d'épaisseur modérée, augmentant progressivement vers les épaules, sans fanon. La ligne du dessus est courte, forte, et horizontale, sans affaissement. Le rein est musclé. La poitrine est profonde jusqu'au coude, mais pas large. Les côtes sont assez convexes. Chez les chiens courts avec une bonne poitrine, la distance entre les côtes et la cuisse est petite. Si le chien est long au rein, la ligne du dessus montrera de la faiblesse. La poitrine est profonde, c'est-à-dire proche du niveau des épaules, mais pas large. Les côtes sont assez convexes. La queue est attachée haut, ne se recroqueville pas, forte. Achetez à volonté. Le bout de la queue coupée est à peu près au niveau du crâne. Les pieds sont petits, ronds et compacts, avec une bonne profondeur de pieds, et les orteils sont modérément cambrés. Le pelage est dur, dense, épais et droit, couvrant le corps et les pattes. La partie extérieure est solide, dense et rigide. La partie intérieure est plus courte et plus douce. Un peu ondulée, le pelage bouclé est doux et hautement indésirable. Le corps, la queue et le haut du cou sont noirs ou gris. Toutes les autres parties sont jaunes bruns. Les oreilles sont souvent brun foncées. Un peu de poils blancs entre les pattes avant est acceptable. La hauteur au garrot des mâles est d'environ 58-61 cm, les femelles-56-59 cm. L'histoire de la race L'Erdal Terrier est le nom d'une vallée du West Reading of Yorkshire entre les rivières R et Arf, et est le berceau de la race Erdal Terrier. Au milieu du XIXe siècle, les ouvriers ont élevé ce chien en croisant un hollanglish blackened tenterrier à poils durs et un reuterrier, maintenant connu sous le nom de Welsh Terrier, avec un oterroon. En 1886, la race Erdal Terrier a été officiellement enregistrée auprès du National Dauffensier Club. En 1864, il a été présenté pour la première fois lors d'une exposition canine par l'Erdal Terrier Breeding Society. Les chiens ont été connus sous divers noms tels que Poils durs, Bengley, Terrier-Côtier. En 1879, les éleveurs de chiens ont décidé d'appeler la race Erdal Terrier, un nom approuvé par l'anglish Dauffensier Club en 1886. Les riches chasseurs de cette époque sont généralement représentés accompagnés d'une meute de chiens et de plusieurs terriers courant ensemble. Les chiens doivent sentir la proie et la poursuivre, et les terriers doivent déterminer le trou ou un autre abri, garder autour de lui, ou pénétrer à l'intérieur, et tuer la victime. Les terriers étaient souvent choisis comme chiens de chasse par les gens ordinaires. Les premiers terriers de chasse devaient être assez grands pour se battre avec l'ennemi, mais pas au point de les empêcher de se frayer un chemin sous terre, dans le système complexe de mouvements de l'animal. En conséquence, les terriers ont dû faire preuve d'un courage et d'un courage incroyable, ils ont déchiré le museau de la victime, la serrant dans un coin d'une tanière sombre, sans l'aide d'un chasseur. Tout au long du XIXe siècle, des événements sportifs réguliers ont eu lieu, dans la vallée de l'air, au cours desquels les terriers chassaient les gros rats d'eau. La capacité du terrier à trouver un trou vivant au bord de la rivière a été testée, puis, après que le rat a été chassé du trou par le furet, le terrier a dû poursuivre la victime, jusqu'à ce qu'il la tue. Ces événements sont devenus de plus en plus populaires, les exigences pour les terriers ont augmenté. L'air d'altérié était trop gros pour chasser sous terre dans des terriers, mais il était bon dans tout le reste et était particulièrement doué pour la chasse dans l'eau. Grâce au mélange du sang des chiens, il est doué d'un odorat aiguisé, et sa taille lui permet de chasser du gibier encore plus gros. Ce terrier reprend magistralement la piste, et ne la perd pas même après un tir, lorsque l'odeur du gibier est interrompue par une forte odeur de poudre à canon. La taille et le tempérament de l'air d'altérié en font un bon protecteur de fermes ou de maisons. L'air d'altérié était également utilisé par les braconniers, principalement des gens ordinaires, qui n'avaient pas les moyens de rejoindre, un club et de chasser légalement. Le lapin, le lièvre ou l'oiseau a été trouvé presque partout, et l'air d'altérié a été formé pour traquer la victime, la tuer et l'amener au propriétaire. L'air d'altérié a été exporté pour la première fois en Amérique du Nord en 1880. Le premier air d'altérié à mettre le pied sur le continent américain s'appelait Bruce. Peu de temps après son arrivée, il a remporté la première place dans la classe terrier au New York d'Ocho. En 1910, l'air d'altérié Club of America a proposé que l'air d'altérié Q devienne une récompense régulière, qui est toujours contestée aujourd'hui. Air d'altérié a été activement utilisé pendant la Première Guerre mondiale pour envoyer des messages aux soldats derrière les lignes de front et pour faire suivre le courrier. Ils ont servi dans la Croix-Rouge, trouvant les blessés sur le champ de bataille. Il existe de nombreuses histoires d'air d'altérié délivrant des messages bien qu'ils aient été mortellement blessés. Un air d'altérié nommé Jacques a couru un demi-mille sous le feu direct de l'ennemi, avec un message attaché à son col. Il est arrivé au quartier général avec une mâchoire cassée, une de ses jambes a été complètement écrasée, immédiatement après la livraison du message, il est tombé mort au pied du signaleur. Le lieutenant-colonel Edouard Autanville-Richardson était responsable du service canin dans l'armée britannique. Il a organisé une école militaire de dressage de chiens à Chuburines-Essex. En 1916, ils ont livré deux airs d'altériés nommés Wolf et Prince. Ces chiens se sont montrés excellents, transmettant des messages à travers le territoire occupé par l'ennemi, puis leurs fonctions ont été élargies, ils ont recherché des soldats blessés et les ont aidés à se rendre à l'hôpital, où ont apporté de l'aide. En 1906, Richard Son a tenté d'intéresser la police britannique à employer des chiens comme officier d'escorte pour protéger la patrouille la nuit. M. Gede, gestionnaire immobilier au quai de Hull dans le Yorkshire, avait observé les chiens au travail en Belgique et est devenu un ardent défenseur de cette innovation. Il a persuadé le surintendant Duby de la police des chemins de fer du district nord-est d'accepter un plan de surveillance des quais avec des chiens. C'est l'air d'altériés qui a été choisi pour servir dans la police en raison de sa vivacité d'esprit et de son bon instinct. De plus, leur pelage court et grossier est facile et simple à entretenir. Au début de la guerre russo-japonaise en 1904, l'ambassade de Russie à Londres a approché le lieutenant-colonel Richard Son pour acheter des chiens pour l'armée russe. Il a également demandé de l'aide pour entraîner ses animaux à trouver et à transporter les blessés sur le champ de bataille. Il a envoyé des terriers, principalement des aires d'altériés, pour les communications et les services médicaux. Après cela, l'air d'altérié a pris racine en Russie et, en 1920, il a été utilisé par l'armée rouge. Des services canins spéciaux ont été créés en 1923. L'air d'altérié a servi de chiens explosifs, de chiens d'escorte, de chiens de recherche de la police et de chiens de sauvetage. Deux aires d'altériés figuraient parmi les chiens qui ont coulé avec le Titanic. Aire d'altérié Kitty appartenait au colonel de John Jacob Astor Reeve, un aristocrate et millionnaire américain. Le propriétaire du deuxième Aire d'altérié était William Carter de Brunmardi, Pennsylvanie. Monsieur Carter était le propriétaire de la voiture Renault, dans laquelle Jacques et Rose se sont rencontrés dans le film Titanic. Carter, sa femme et ses deux enfants ont survécu au naufrage. Le capitaine Walter Lingot de la rue Ohio a élevé l'oran R. d'altérié. Le nom dans le titre est tiré d'une illustre lignée de champions qui ont été présentés depuis longtemps. Le meilleur d'entre eux était le roi Oran XI, un chien légendaire aux capacités inégalées. Le roi pouvait livrer des oiseaux aquatiques, un raton laveur, amener du bétail, y compris un troupeau de moutons, pour suivre un puma, un ours, un loup. Il a combattu l'un des meilleurs bulles terriers de combat, et l'a tué. Il a été formé pour travailler pour la Croix-Rouge, il a servi dans le corps expéditionnaire américain au front en France. La raison qui a incité Lingot à commencer à travailler sur une nouvelle race, était le mécontentement face à la performance moyenne de l'air d'altérié. Après une série de croisements, il a développé le meilleur air d'altérié sur Terre, nommé Kingoran, que le magazine F.S. a appelé le plus grand chien de travail de l'histoire du monde. Le chuny Laurent a continué jusqu'à la mort de Walter Ling en 1969. Pour aider à promouvoir Kingoranje et d'autres chiens, Lingot a créé l'équipe de football orange indien dirigée par Jim Torp. Son équipe a joué dans la Ligue nationale de football de 1922 à 1923. Jerry Sibir, un éleveur d'air d'altérié à Bukeilac, Ohio, a suivi les traces de Lingot et a développé le Gérald Terrier. Après la Première Guerre mondiale, la popularité de l'air d'altérié a considérablement augmenté en raison des histoires de leur bravoure inégalée sur les lignes de front, et parce que les présidents Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Warren Harding et Calvin Coelidge ont gardé l'air d'altérié. Le chien du président Harding s'appelait Ladibois. À la mémoire de Harding, les livreurs de journaux ont collecté 19 134 pièces de cuivre d'un sou à partir desquelles une statue de Ladibois a été coulée. L'année 1949 a vu le pic de popularité de l'air d'altérié aux États-Unis, la race a atteint la 20e place sur 110 races sur la liste de l'américain Kennel Club. Ensuite, la race était à la cinquantième place sur 146. L'air d'altérié, grâce à son attitude amicale et à son énergie, est devenue l'une des races qui, avec le schnozé géant et le rotouillé, a été utilisée pour élever le black terrier. Tempérament Émotif L'ambiance se devine par l'expression des yeux, la position des oreilles et de la queue. Extraverti et sûr de lui, amical, courageux et intelligent, peut parfois être têtu. Toujours alerte, pas agressif, mais intrépide. Émotif